Alors, la tablette, bien sûr, ça m'a plu travailler avec cet outil pour savoir à quel moment traverser, à quel ton faut parler. C'était cool, voilà, c'était bien. Je suis Maëlle Atrémo, je suis docteure en psychologie et dans le cadre d'une recherche de doctorat, j'ai souhaité travailler sur l'utilisation d'outils numériques auprès d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, les outils numériques, c'est des outils qu'on retrouve partout dans notre quotidien, que ce soit à l'école, à la maison, au travail. Et il me semblait qu'il y avait une vraie question autour de l'usage de ces outils dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi en particulier avec autisme. On a donc étudié les effets d'une intervention utilisant un outil numérique, une tablette tactile, en comparaison aux effets de l'intervention utilisant des supports traditionnels, c'est-à-dire les supports utilisés habituellement, type picto ou jeux éducatifs. Il fallait aussi savoir quels outils numériques allions-nous choisir. Nous nous sommes tournés vers la société Hoticiel parce qu'elle offre un bouquet d'applications à travers la tablette Amikeo qui permet justement de travailler ses compétences en autonomie, en socialisation, en communication et qui a en quelque sorte son pendant dans les outils classiques, on pourrait dire papier-crayon traditionnels. L'objectif, c'était que ce soit les professionnels des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les enfants au cours de ces séances de travail au sein de leur établissement d'accueil pendant une année. Il y a eu un premier temps d'évaluation au début de l'étude, après 12 mois d'expérimentation. La deuxième évaluation nous a permis de mesurer les progrès entre les deux temps d'études. Afin que les enfants développent leurs compétences en communication, on a pu utiliser l'application Voice pour les enfants du groupe tablette et par exemple un système de communication par image avec des pictogrammes pour les enfants du groupe traditionnel. Alors tu me le dis avant, qu'est-ce que c'est ça ? Une clémentine. Et qui a bouti ? Bravo Pablo. Durant cette recherche, j'ai accompagné Pablo, c'est un jeune adolescent de 12 ans qui a pour particularité d'avoir de grosses difficultés à se concentrer. Ça c'est quoi ? La pommelmousse. Vas-y. Du pommelmousse. Après. Fraise. Fraise. Une fraise. Une fraise, c'est une fraise, c'est un frais, c'est un frais, c'est un frais, c'est un frais préféré. J'ai vraiment l'impression que l'utilisation de la tablette a été un point très positif pour Pablo, qu'il a appris de nombreux mots, qu'il a enrichi son vocabulaire. Je m'appelle Séléna, je suis éducatrice spécialisée au CESAD TSA de l'ADAPI des Landes. On a pu utiliser Voice pour Maël. C'est un petit garçon qui a 7 ans et qui a besoin d'un soutien et d'une aide pour la vocalisation. Maël s'est très vite saisi de l'outil, il a beaucoup aimé la synthèse vocale, ça l'a beaucoup fait rire dans un premier temps. Une bonne évolution sur la prononciation des mots a été observée sur le temps de l'utilisation de l'application et de l'outil. En ce qui concerne le développement des compétences en communication, les enfants qui ont utilisé la tablette Amikeo ont progressé de 16%, alors que les enfants qui ont utilisé les outils traditionnels ont progressé de 5%. L'intérêt de l'outil numérique a été le fait de pouvoir utiliser la synthèse vocale. L'information auditive est toujours la même, donc ça a permis de favoriser les apprentissages des enfants sur un versant expressif mais aussi réceptif. Je m'appelle Myriam Auguchon, je suis éducatrice spécialisée au sein de l'ADAPI des Landes à Mont-de-Marsan et je suis un petit garçon qui s'appelle Noam et qui a pu participer à la recherche. L'objectif de travail pour Noam était d'arriver à exécuter une tâche en autonomie. Par des séquençages, on pouvait l'accompagner plus facilement et Noam a pu réaliser cette tâche du début à la fin, sans aide humaine, juste avec la tablette. Pour que les enfants développent leurs compétences en autonomie, on a par exemple utilisé l'application séquence ou encore agenda avec les enfants du groupe tablette, alors que pour les enfants du groupe traditionnel, on a utilisé des séquençages ou encore des emplois du temps papier-visuel. On avait ciblé un objectif, c'était le lavage des mains en autonomie. Et pour ça, on a créé une séquence avec la tablette et avec le logiciel séquence et où on a filmé des séquences du lavage de mains. Donc Mia, on lui faisait se laver les mains plusieurs fois par jour. On posait la tablette à côté du lavabo et elle suivait les étapes en même temps qu'on le faisait avec elle en guidance totale et puis petit à petit sans guidance et uniquement avec la tablette. L'attrait de la tablette et du visuel, c'était beaucoup plus motivant que de la simple guidance physique ou du séquençage par pictogramme. Donc ça, c'était le gros point positif, c'est qu'on avait vraiment la motivation et l'attention de Mia pendant le lavage de mains. L'augmentation des performances en autonomie a été de 29% pour les enfants qui ont utilisé la tablette par rapport à 17% pour les enfants qui ont utilisé l'outil traditionnel. Dans le domaine de la socialisation, on a accompagné les enfants du groupe tablette avec l'application Social Andy par exemple qui permettait donc d'utiliser des quiz sociaux. Et pour les enfants du groupe traditionnel, on a utilisé des scénarios sociaux ou encore des jeux éducatifs. Donc dans le cadre de cette recherche, j'ai accompagné Benoît qui avait 14 ans. Donc j'ai utilisé l'application Social Andy que j'ai donc personnalisée. Et donc il y avait des choix multiples, il devait choisir la bonne réponse pour pouvoir acquérir au fil des séances le bon comportement à avoir. Moi je pense que c'est plutôt bien, que ça peut être une bonne expérience à retenir. C'est vrai que nous en plus avec Benoît, on était vraiment bloqués sur l'apprentissage sur table. Et c'est vrai que là, d'avoir un support ludique, plus après aller le généraliser à l'extérieur, ça a quand même bien fonctionné pour Benoît. C'est une belle expérience. L'outil numérique tel qu'une tablette tactile a un rôle de médiateur et permet à l'enfant d'aller plus facilement vers les autres que ce qu'on observe avec un outil traditionnel. L'augmentation des performances en socialisation a été de 28% pour les enfants qui ont utilisé la tablette Amikeo par rapport à 19% pour les enfants qui ont utilisé l'outil traditionnel. Les résultats de notre étude ont permis de constater qu'avec l'utilisation de l'outil numérique, les enfants avec TSA ont davantage développé leurs compétences en communication, en autonomie et en socialisation par rapport à l'utilisation d'un outil traditionnel. Je trouve que c'est un outil assez attractif pour les jeunes, assez intéressant parce que c'est facile à comprendre et à utiliser pour eux. L'effet attractif et ludique de la tablette a évidemment favorisé la motivation des enfants à travailler avec cet outil, mais on s'est aussi aperçu que l'intérêt majeur de la tablette Amikeo ça a été de personnaliser les applications et nous a permis d'être au plus proche des besoins des enfants. Là où j'ai valorisé, c'est effectivement de pouvoir prendre en photo les scénarios sociaux en direct, voilà, et avec le jeune. L'aidant, qu'il soit parent ou professionnel, va accompagner l'enfant dans des apprentissages. C'est vraiment l'idée de co-construire ensemble, de partager un travail sur un support commun. Pour potentialiser encore plus l'intérêt de ces outils numériques dans ces accompagnements, il est important de faire le lien avec l'ensemble des sphères de vie des enfants, comme les écoles ou les familles. On écoute la musique ? L'un des défis de cette recherche et qui personnellement me tenait vraiment à cœur, c'est de pouvoir réaliser une vraie recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui colle tout à fait aux attendus scientifiques d'une recherche de doctorat, mais qui puisse aussi correspondre aux attentes et aux réalités de terrain et surtout répondre à une vraie problématique que les professionnels et les familles rencontrent au quotidien. Les résultats validés nous montrent que ça marche. L'étape d'après aujourd'hui, c'est vraiment d'essaimer, d'utiliser l'outil au service de l'ensemble des personnes que l'on accompagne. Moi, ce que j'en retiens, c'est le côté humain qui a enrichi cette expérimentation entre les professionnels de terrain, la recherche, merci Maëlla, merci l'université, et l'adhésion des familles, ça, je le souligne avec plaisir. La tablette, je passe la conseil aux enfants qui sont dans la même situation que moi. Utilise cette tablette et kiffe à fond. Voilà, profite. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission incroyable. J'espère que vous allez bien. Bon ! Elle ne te gêne pas cette mouche ? J'ai la moite tournée depuis tout à l'heure. Vous vouliez mentionner autre chose ? Le titre de la thèse, qui de la thèse, c'est les outils numériques plus adaptés que les traditionnels pour développer les compétences sociocommunicatives et adaptatives. Par les 4 outils de l'office, tu vas pouvoir couper ? Tu vas être crevé ce soir. Tu es sorti de mes clous. Ah oui, oui. Il est au tard de l'amorcer cette vidéo. Le petit mot s'est arrêté. Ça, faut que ça passe au motif. Ah non, mais t'as filmé. Là, je t'ai fait. Sous-titrage ST' 501